Hello tout le monde, bienvenue dans notre prochain cours. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre première séance sur l'illustration d'après Howard Pyle. Howard Pyle est un artiste très important. Il fait partie, on pourrait dire, de l'aristocratie et de la lignée de la grande illustration américaine. Howard Pyle fut un des illustrateurs américains les plus célèbres. Il illustrera de nombreux livres comme les contes de Robin des Bois ou encore les chevaliers de la table ronde ou encore de nombreux ouvrages d'inspiration médiévale ou arthurienne. Il va illustrer également des textes historiques dans les magazines Harper's Weekly et St. Nicholas Magazine. Il était surtout le professeur de futurs très grands illustrateurs. Il fondera en 1900 sa propre école qui s'appelle The Howard Pyle School of Illustration Art. Et il y aura, comme élève, Nathaniel Connors Wyat, le patriarche de la future lignée des Wyat, Jesse Wilcox Smith ou encore Charles Harding. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une illustration célèbre racontant la vie difficile dans l'Ouest sauvage. Once it chased Dr. Wilkinson into the very town itself. Long titre et magnifique, je trouve. Alors, commençons par le dessin, comme d'habitude. Donc, fusain et évidemment, gomme mis de pin. Nous prenons les repères principaux en haut, à droite, à gauche et en bas. J'ai pris les repères des milieux. En milieu qui vont m'aider afin de pouvoir me repérer ensuite pour effectuer mon polygonde d'enveloppe. Une fois que j'ai effectué mon polygonde d'enveloppe, sur les points cardinaux, en haut, en bas, à droite, à gauche, et je prends ça tout à fait comme une abstraction. Je ne cherche pas à faire vêtements, je ne cherche pas à faire tête, je ne cherche pas à faire jambes, je cherche à faire forme. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Regardez cette forme abstraite, regardez comment cette image est dynamique, comment elle nous oblige finalement à la parcourir de la façon dont exactement souhaité par le dessinateur. Une fois que j'ai effectué mon polygonde d'enveloppe, je passe à la précision. J'ai un petit peu biseauté mon fusain pour obtenir plus de précision. Je renforce la ligne, je passe au détail. Voilà. Toutes les formes sont prises comme des abstractions. Ensuite, j'estompe l'ensemble avec ma main, puis j'essuie toute cette poussière de fusain. A l'extérieur, à l'intérieur. Je vais aplatir ma gomme comme ceci pour faire un dernier effet de buvard, un petit peu histoire de tout bien nettoyé, et c'est bon. Nous sommes à la gouache, donc de l'eau. Les couleurs, c'est blanc de titane, jaune cadmium, rouge magenta, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, bleu, violet, et encore de nouveau du blanc, et puis du noir. Et je commence par faire un dessin pour recouvrir tout ce fusain. Tout en faisant ce dessin, je continue à faire des corrections. Le dessin en fusain était quelque peu brut. Tout de même, malgré toutes les corrections, tous les efforts, le fusain n'est pas un outil de précision. Maintenant, mon petit pinceau est un outil de précision. Je fais en gros un brun avec un tout petit peu de bleu pour le refroidir. Et je donne les contours principaux. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est les contours, car le plus important là, c'est effectivement de mettre en place un aplat extrêmement propre, relativement homogène, partout, afin que notre seconde séance soit bien préparée. Là, avec un pinceau assez essuyé, j'ai même indiqué quelques petits effets de l'arrière-plan. Attention, c'est un arrière-plan. Malgré toute la présence de l'arrière-plan, dans un premier temps, il faut vraiment bien soigner la douceur de cet arrière-plan. Je passe donc mon premier aplat sombre. C'est toujours du brun refroidi, donc du brun avec légèrement du bleu. Mais alors, attention, attention, je suis maigre. Je suis relativement homogène et maigre, quelle que soit finalement l'obscurité ou alors la force d'une lumière dans un premier temps. Mes aplats, mes premiers aplats sont légers, maigres. Je peux varier légèrement, évidemment, il y a des endroits un petit peu plus foncés, des endroits un petit peu plus clairs, mais je reste assez maigre et je reste, on va dire, à 50-60%, certainement pas à 100%, le 100%, c'est pour la fin. Donc là, je passe au loup. Regardez, tout est sur la palette, tout est en train de se faire sur la palette. Même si je travaille avec une technique telle que l'acrylique, j'ai quand même un tout petit peu de temps devant moi, j'ai 2, 3, 5 minutes. La gouache, j'ai encore un petit peu plus de temps. Donc là, je mélange un tout petit peu de bleu et de blanc sur le brun déjà présent pour obtenir la couleur du loup. Là, je passe sur le blanc de la neige. Et ce n'est pas du blanc, ce n'est jamais du blanc. Il suffit de regarder n'importe quelle peinture de neige de Monet pour s'en convaincre. Et je passe donc une première couche. Elle aussi, elle est un peu homogène, je peux varier légèrement au niveau de la lumière. Mais j'ai remarqué donc chez Pyle qu'il s'agissait d'une sous-couche légèrement chaude, un petit peu presque verdâtre. Et ensuite, je passerai une deuxième couche à la prochaine séance sur cette neige. Désormais, je passe sur le ciel. Il faut toujours détacher à l'arrière-plan, c'est très important, ne jamais laisser complètement du blanc. J'avais indiqué le rond de la lune qui sera une lune jaune. Et là, je passe également quelque chose d'assez maigre et variant. Donc avec du bleu, un petit peu de violet. Et toujours sali un petit peu avec cette couleur déjà présente. Allez hop, la lune, je la cherche, je la cherche, ce n'est pas facile. Voilà, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Voilà, je vais maintenant passer à l'arrière-plan, toujours extrêmement léger. Voilà, je vais passer également un petit peu derrière ces arbres, je vais passer un petit peu de ce violacé. Là, je peux terminer un petit peu cette légèreté au niveau des arbres avec quelque chose d'un petit peu brun. Et alors, la lumière qui se reflète, en fait, plutôt les branches qui sont sur la lune, ils sont pris un petit peu dans la lumière soit de la lune, soit du soleil. Donc ils sont toujours légèrement rougeâtres. Là pour ça, j'ai pris un tout petit peu de terre de sienne. Je reste extrêmement léger partout, ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Voilà, je peux faire un dernier petit retour avec un noir un tout petit peu plus obscurcissant. Et ça y est, c'est terminé pour cette première séance. Donc vous voyez, tout reste extrêmement léger. D'accord ? Ce sont des aplats, très variants. Il n'y a aucun détail. D'accord ? Il y a les grandes masses, mais elles sont précises dans leur contour et dans leur périmètre. Voici nos couleurs. On peut voir les couleurs de la lune. On peut voir un petit peu également le début des couleurs pour le ciel. Ça, c'est les couleurs des vêtements. Ensuite, il y a cette espèce de rougeâtre sépia pour les branches de la lune. À vous de jouer. Pour rappel, il est indispensable pour cette première séance de ne pas être artiste, mais un bon artisan. Effectuer de bons aplats qui peuvent légèrement varier au niveau de la dynamique, on l'a vu. Préparer finalement des sous-couches pour les prochaines couches à venir. Ne faites rien de définitif, ça vient la prochaine fois. Bisous, bisous, bisous.